Donc le problème c'est quoi ? Le problème c'est que tu es peut-être comme moi, tu loues sur booking.com et parfois ce qui se passe c'est qu'il y a des réservations, tu sens qu'il va avoir un problème, tu ne le sens pas du tout et tu te dis, mince, ils ont payé ou ils ont réservé, comment est-ce que je peux faire pour m'en débarrasser ? Donc par rapport à ça, il y a plusieurs solutions qui existent et que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Première solution, ça va être tout simplement de prévenir plutôt que de guérir. C'est-à-dire qu'en général, les voyageurs à problème, c'est triste à dire, mais c'est que si toi tu as un prix qui est très bas au niveau de tes locations, tu vas attirer on va dire pas mal de gens à problème, c'est-à-dire des gens qui vont essayer de renégocier les prix, ils ne vont pas faire attention à ton appartement. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Si tu as des prix qui sont très bas, tu auras plus de voyageurs à problème que si tu as un prix plus haut que la moyenne. Donc, je t'invite vraiment déjà à faire cette sélection naturelle au niveau de ton prix. Pour cela, il ne faut que tu augmentes pas ton prix comme ça, mais il faut que tu apportes un maximum de valeur. Donc, refais un shooting photo de ton appartement, vois ce que tu peux améliorer et vois comment est-ce que tu peux augmenter la valeur perçue de ton appartement pour derrière louer plus cher. Donc, j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet. Je mettrai sur le « i » comme info, une petite référence à une vidéo que j'avais fait justement sur ce point. Deuxième point que tu vas pouvoir mettre en place, c'est lorsque tu échanges avec le voyageur. Si tu vois par exemple qu'il pose beaucoup de questions sur comment ça se passe pour le check-in, est-ce qu'on peut voir la porte d'entrée de l'appartement, est-ce qu'il y a un système d'interphone, est-ce que ça… Si on te pose des questions comme ça, en général, c'est peut-être de la procession. Donc, il faut vraiment que tu sois vigilant par rapport à ça et que tu évites justement d'accueillir le voyageur. On va voir ça après, mais déjà, si tu as conscience justement de ces différents points, tu pourras comme ça anticiper et éviter d'être sur le fait accompli. Donc, éviter comme ça les problèmes. Autre point, si tu vois que c'est un groupe de jeunes et qu'ils vont peut-être faire la fête, sois vigilant et en tête ce qu'on va voir juste après. Donc ensuite, ce qui se passe, c'est que la réservation, elle est effectuée. Et le client, il a par exemple mis sa carte, donc il a entre guillemets payé. Ce qui se passe, c'est que si tu es en paiement by hotel sur Booking, c'est toi qui encaisses le client. Donc, si tu n'es pas à l'aise avec la réservation, tu peux tout simplement dire que tu n'arrives pas à encaisser la réservation. Tu marques la carte comme un valide et ensuite, tu peux comme ça faire une demande au bout d'un certain temps. Tu peux faire une demande d'annulation de la réservation et ce sera annulé. C'est-à-dire que la personne, elle va recevoir une notification pour mettre à jour sa carte. Toi, tu redis que c'est invalide. Et puis après, tu peux comme ça annuler la réservation et éviter que le voyageur arrive dans ton appartement. Donc, ça, c'est un premier point. Autre point, si le voyageur a dépassé cette étape et qu'il arrive devant le logement et que tu es sur place ou ton prestataire est sur place, si tu sens que la réservation, ça ne va pas le faire, tu dis tout simplement que l'appartement n'est pas disponible. Donc, il y a un souci par exemple dans l'appartement. Donc, il faut appeler Booking. Le client va appeler Booking aussi. Et il y aura un système de relogement du client, c'est-à-dire que le client va être relogé et avec un appartement qui sera, on va dire, similaire au tien. Donc, normalement, Booking va essayer de faire attention à ça. S'il y a des frais, des différences entre, si ton appartement est un peu moins cher que là où il va être relogé, la différence, normalement, ce sera à tes frais. Mais voilà, il faut, plutôt que d'avoir un problème, moi, je préfère payer 15 à 20 euros pour derrière reloger le client. Et voilà, au moins, c'est fait. Et après, je peux relouer derrière. Donc, la lente, elle est de nouveau en ligne et tu peux comme ça accueillir un autre voyageur. Autre point, si tu as passé la barrière d'entrée, que tu es dans le logement avec le voyageur, que tu sens que ça ne va pas le faire, prends la pièce d'identité, fais signer un contrat de location, un état des lieux pour que tout soit carré. Et lui, au moins, assure-toi que tu as bien mis le système de caution. Au niveau du check-out, tu lui indiques qu'il y aura quelqu'un qui sera présent. Et comme ça, ça va lui dissuader de faire des bêtises. Et comme ça, tu auras la sécurité, tu auras sa carte d'identité, il y aura un contrat de location, état des lieux, il y aura la caution. Et ensuite, tu pourras agir en fonction de ce qu'il a fait dans l'appartement. S'il y a des dégâts, par exemple, tu pourras reprendre sur la caution. Donc, pareil, au niveau de la caution, tu peux l'augmenter, le diminuer. Donc ça, tu peux faire une pro-autorisation, la carte bancaire. Donc, tu peux utiliser, par exemple, Supermanager pour, en live, faire une caution avec un système de 3DS, 3DS Secure, où la personne va pouvoir payer, faire une pré-autorisation du montant que tu souhaites. Et comme ça, tu pourras sécuriser ta location. Toi qui m'écoutes, attention, oui, toi, je te parle à toi. Surtout, ne passe pas à l'action après cette vidéo, non. Ne change rien, reste dans l'ombre et continue de galérer avec ta location courte durée. Et puis, bon, si tu es encore là, c'est que tu es chaud. Donc, vas-y, passe à l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada